Vois-tu mon chien, aujourd'hui le désert se sent vieux. Comme nous il a soif, la chaleur l'écrase et le souffle du vent le brûle. L'écraseur, feu ! Point d'or, feu ! Oh, qu'ils ont crevé mon pneu ! Pour toi, le voyage s'arrête là avec le pensif. Si tu tiens à la vie vieil homme, tu vas nous donner immédiatement la moitié de la flèche d'émeraude que tu possèdes. Je ne vois pas du tout ce que c'est que cette chose dont vous parlez. On va voir. Elle n'est pas là. Tu vas parler, vieil abruti, sinon tu feras connaissance avec le point de Dagger. Il a du punch, Dagger. Il a mauvais caractère. Il se met au corps facilement. Il y a très longtemps de cela, il y avait une flèche d'émeraude. Dans une de nos tribus, le chef qui se retirait la confiait à son successeur. Mais cette tribu s'est éteinte depuis de longues années déjà. Et depuis, personne n'a jamais revu la flèche d'émeraude. Cette tribu n'est pas éteinte. Nous savons que tu en es le chef avec le pensif. Alors parle, ou tu feras connaissance avec un serpent mortel. Point d'or, feu ! Je l'ai... je l'ai confié à mon seul et unique petit-fils, Daniel. Allons-y ! Oh, je vous en supplie. Ne lui faites pas de mal. Oh, c'est affreux. C'était un combat inégal, Matt. Ils ont utilisé leurs armes étranges pour me forcer à avouer que j'avais donné à Daniel l'autre moitié de la flèche d'émeraude. À Daniel ? Votre petit-fils Daniel ? Oui, c'est bien ça. Pourquoi ? Daniel et sa mère sont venus chercher Scott ce matin pour aller pêcher dans le coin de Canyon Creek. Je vais là-bas tout de suite. Oh, mais qu'est-ce que j'ai dit là ? Sélectionne les agents de masques les plus aptes à remplir cette mission. Personnel sélectionné. Bruce Sato, ingénieur spécialiste en mécanique. Nom de code, Rhino. Alex Hector, expert en informatique et communication, responsable du réseau Rhino. Dusty Hayes, spécialiste des opérations de pilotage. Nom de code, Gator. Gloria Baker, championne de course automobile, ceinture noire de Kung-Fu. Nom de code, Shark. Oh, je crois bien que j'ai une touche. Regarde Scott, à mon avis, c'est la plus grosse prise depuis ce matin. Petit Bob, tu es censé attraper des poissons, pas des vieilles boîtes rouillées, voyons. Alors, Scott, comment ça marche ? Chut ! Fais pas de bruit, je crois qu'en voilà un. Oh, j'ai pas eu la moindre touche depuis ce matin. J'ai vraiment l'air fin, moi, l'héritier d'une longue lignée de chefs indiens et je suis même pas capable d'attraper un poisson. Écoute, c'est pas dramatique. Tu sais, moi, je n'attrape presque jamais rien. Aujourd'hui, j'ai seulement eu de la chance. Peut-être, mais tu as eu beaucoup plus de chance que moi. Au moins, tu as pris quelque chose. Tiens, Daniel, je veux que tu en prennes la moitié. Moi aussi, Daniel, je veux partager ma pêche avec toi. J'espère que ça te fait plaisir. Je veux te prouver mon amitié. C'est absolument magnifique, Daniel. C'est une tradition dans notre tribu. Je te confie ce bijou en gage d'amitié. Tu peux le porter jusqu'au coucher du soleil. Merci, Daniel. Tu peux me faire confiance, tu sais, je ne l'abîmerai pas. Et d'après la légende indienne, l'autre moitié de la flèche a disparu depuis plus de mille ans. Elle ne l'a jamais retrouvée ? C'est vraiment bizarre. Je me demande où elle peut bien être. Dans un vieux tipi indien, peut-être. De toute façon, un bijou de ce genre ne peut valoir plus de dix mille dollars. Et pour Venom, le minimum, c'est un million de dollars. Que la clé soit en or ou en fer n'a que peu d'importance, à partir du moment où elle ouvre la porte. Tu y es, Bruce, c'est ça. La flèche n'est que la clé d'un projet beaucoup plus vaste. Quelque chose de plus vaste, Matt, il s'agit peut-être d'un canoë ? Dusty, par moment, il me semble que ton tipi est complètement vide. De toute façon, il faut à tout prix empêcher Venom d'agir. Et vite ! Tu as raison. J'ai l'impression d'être un guerrier indien, un brave parmi les braves. À mon avis, tu ressembles plutôt à un dindon qu'on vient de plumer. Ferme ta boîte, Timob ! C'est bien le jeune indien. Cette flèche va me permettre de réaliser le plus gros coup de ma carrière. Grâce à elle, je vais m'emparer du char stellaire. Allons-y ! Regardez ! Daniel, petit fils d'aigle pensif ! Arrête-toi ! Mais... mais qu'est-ce qu'ils me veulent ? Je vais l'attraper ! Pointeur ! Feu ! Timob, envoie un message à papa ! Aidez-lui de venir à nos traites ! Vite ! Dis-donc ! Mon antenne n'est pas un roseau, espèce de stupide bestiole ! Va tendre là tout de suite, tu brouilles mon signal radio, c'est pas le poivre ! Non, un appel sur la fréquence d'urgence ! Oh là là, ça va vraiment très mal ! Oui, il est attrapé ! Je vais chercher Scott et Daniel. Vas-y, Matt ! On va les occuper pendant ce temps-là ! C'est parti ! Deluxe ! Feu ! Bien joué, Bruce ! Et maintenant, je vais faire valser la belle Vanessa ! Horax ! Feu ! Oh ! Oh ! Yeah ! Il est largement temps de mettre ces cow-boys à la raison ! Scanox ! Feu ! Daniel, je pense qu'on aura plus de chances de s'en tirer si on se sépare ! Parfait, Daguerre ! Tu m'attrapes ce garnat en vitesse ! Lâchez-moi, espèce de sale type ! Je n'y comprends plus rien ! Ils ont attrapé Scott et non pas Daniel ! Il faut que j'arrête Daguerre ! Allons, reste, pâte ça ! Je mets le Falcon en pilotage automatique et je me paye une petite balade dans l'espace ! Spectron, action Deltaplane ! Au fait, on vient me rendre visite à domicile, ça tombe bien ! J'ai justement envie de te faire faire quelques acrobaties ! Spectron, action Deltaplane ! Maman, viens vite, ils poursuivent Scott. Mais qui poursuit Scott, Daniel ? Oh, Daniel, vite ! Impossible de m'en débarrasser. On va les occuper ailleurs. Je vais aller chercher l'extincteur. Non, Daniel, n'y va pas ! Non ! Daniel ! Daniel ! Oh ! Oh ! Tu as vu la hauteur des flammes ? Ça ne sert à rien. Je n'ai aucune chance d'éteindre ce feu avec mon petit extincteur. Au secours ! Daniel est là-dedans ! Impossible de traverser cette barrière de flammes. Moi, je peux. Daniel, mon petit Daniel. Oh ! Vous avez sauvé Daniel. Qui que vous soyez, je vous en serai éternellement reconnaissante. Oh, merci. Mais tout va bien, maman, je t'assure. Je suis en pleine forme. Oh, dis donc. Vous en avez des super-masques. Vous m'en prêterez un ? Je ne savais pas que les pompiers étaient si bien équipés. À vrai dire, nous ne sommes pas tout à fait des pompiers. Mais où est donc ta flèche d'émeraude ? Mais ça alors, comment êtes-vous au courant ? Ton grand-père a dit à un de nos amis communs qu'il t'en avait fait cadeau. Je l'ai prêté à Scott pour la journée. À Scott ? Voilà pourquoi l'équipe de Venom poursuivait Scott et pas toi. Et venez vite ! Scott est en danger, il a besoin de vous ! Lâchez-moi, sale type ! Laissez-moi partir ! Tu veux la fermer, Wes ? Enfin, je l'ai récupérée. Ça fait plus de dix ans que je cherche la seconde moitié de la flèche d'émeraude. Si je m'en rapporte aux symboles reproduits sur cette ancienne tapisserie indienne, la flèche d'émeraude doit nous montrer le chemin qui nous mènera jusqu'aux chars stellaires. Un astrolef, venu d'ailleurs, enseveli dans le sable du désert depuis mille ans. Mais on a tout ce qu'il nous faut comme véhicule. Ce véhicule possède quelque chose que tu n'as pas, l'intelligence. Et c'est le fruit d'une civilisation établie à des milliers d'années-lumière dans la Terre. Un vaisseau, venu d'aussi loin, doit certainement être menu d'un système de propulsion absolument génial. Je dois pouvoir créer pour Venom une nouvelle génération de véhicules révolutionnaires. J'ai repéré l'équipe Venom. Ils vont vers le sud par l'autoroute 710, qui mène tout droit au parc national de Mesa Verde. Bruce, j'aimerais bien jeter un coup d'œil au parc avant leur arrivée. Vois-tu un moyen de les retarder avant de me rejoindre ici ? Ça ne pose aucun problème, Matt. La chèvre au piqué provoque irrésistiblement l'appétit du tigre. La chèvre, le tigre, non mais tu délires ! C'est moi le spécialiste en stratégie. Eh ben moi je vous dis qu'on va tendre une embuscade. C'est exactement ce que vient de dire Bruce. On devrait arriver au parc national d'ici une heure. Eh regardez, il y a eu un accident, on dirait. Tiens, Jean, nos chers amis de masques semblent en difficulté. Voilà une occasion peut-être de faire d'autres prisonniers. Allez-y ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oh non ! Ah non, ça va ! Ulux, feu ! Oh non ! Je crois qu'on a pris notre ami Mayem au déboté. Bravo, masque ! Attrapez-les, ces sales dits ! Arrêtez immédiatement le combat ! Sinon c'est votre jeune ami qui en pâtira, foie de vénome ! Ne vous en faites pas pour moi ! Dérouillez-les ! Dusty, Gloria, arrêtez, il va s'en prendre à Scott ! Le tigre a fini par dévorer la chèvre. La tête de la flèche est dirigée vers l'entrée de ces cavernes. Oh, regardez ! Est-ce que c'est lui ? Oui, c'est lui, c'est le chat, Stella. Lorsque je ne possèderai personne, pas même masque, ne croit plus rien contre moi ! Tu ne l'auras jamais, Mayem ! Masque ! Papa ! Un pas de plus et je te jure que tu le regretteras toute ta vie ! Pointe-or, feu ! Orax, feu ! Ah ! Scott ! Oh, papa ! Papa ! Oh, Timob ! Oh, Scott ! Sans toi, je serais mort ! Tu sais, Timob, pour toi, rien n'est irréparable, je peux toujours remplacer les pièces. Mais je t'avoue que dans le feu de l'action, je l'avais oublié. On va se faire aplatir ! Oh, ne sois donc pas si défaitistes ! Flash or, feu ! Orax, feu ! Oh, non ! Scott ! Non, pas Scott ! Matt ! Matt, il est trop tard ! Matt, il est trop tard ! Couchez-vous ! J'ai là de quoi aider la bande de Venom à y voir clair. Le rayon fulgore de Rhino. Ça m'ébouisse, je n'y vois rien ! Mais débarrassons-nous de ce truc ! Impossible, je n'arrive pas à voir les manettes. Oh, cette lumière me brûle les yeux ! C'est intolérable, essayons de filer ! Et regardez, ils se sauvent ! On va arranger ça ! Spectron, feu ! On est piégés ! Je vais veiller personnellement à ce que tu passes le reste de ta vie derrière les barreaux, Mayhem. Désolé, mais ce n'est pas encore pour cette fois-ci. Je reviendrai chercher le char céleste et je me vengerai, Mars ! Matt ! Je les ferai tous payer pour ce qu'ils ont fait à Scott. Qui m'appelle ? J'ai entendu mon nom ! Oh, Scott ! Mais tu es vivant ! Évidemment que je suis vivant ! Et tu sais, papa, j'ai fait un rêve très, très bizarre. D'abord, T-Bob et moi, on se faisait écraser par un énorme rouleau compresseur. Plus tard, un homme en uniforme nous emmenait sur une planète inconnue. Et là, on nous rafistolait, T-Bob et moi. Ça alors, c'est incroyable ! J'ai fait exactement le même rêve ! Mais c'est impossible, voyons T-Bob ! Les robots ne rêvent pas, tu le sais ! Hé, attends une minute ! Tu ne veux tout de même pas dire ? Et si le char mystérieux possédait un pouvoir surnaturel, peut-être que T-Bob... C'est possible, mais en attendant, qu'est-ce qu'on va faire quand Venom reviendra le chercher ? Je pense que tu as la réponse à ta question, Dusty. Nous ne saurons jamais quel message ce vaisseau apportait à notre monde. Lorsque la crouvée a été dérangée, les oiseaux vont faire leur nid ailleurs. Des oiseaux ? Où voyez-vous des oiseaux ? Ah non, non, non ! Pas d'oiseaux, hein ! J'ai déjà eu assez d'ennuis avec les grenouilles, moi, tout à l'heure ! Mais non, T-Bob ! Bruce veut dire que le vaisseau n'est pas parti définitivement. Il a trouvé un abri plus sûr. Regardez la flèche d'émeraude ! Lorsque tous les Mayem de ce monde auront disparu, je crois que le char Steller nous révélera ses secrets. Eh, Alex ! Tu as vu ce chien ? Il est énorme ! Viens ici, mon vieux ! Viens me faire caresser ! Attention, Scott ! Tu connais ce chien ? Oh non, pas du tout ! Mais il a l'air vraiment gentil ! Il faut faire attention, il pourrait te mordre, tu sais ! N'oublie pas que lui non plus ne te connaît pas ! Alex sait de quoi il parle, il possède un magasin entier d'animaux ! Merci du renseignement ! Eh bien c'est promis, je ne caresserai plus les chiens inconnus ! Bien que les chiens soient le meilleur ami de l'enfant ! C'est ce qu'on dit ! Mais de toute façon, moi, j'ai mon vieux T-Bob !